Ah c'est bon, Netra eSport joue à Airstone. C'est à vous. C'est bon, attends je retweet. Voilà le magnifique retweet. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette magnifique chaîne qu'est Netra eSport. On va assister à un très bon match. Je vous laisse Ryu présenter les joueurs parce qu'il a un talent fou. Ladies and gentlemen. Alors le premier match va opposer Daskar contre Noctilia, si je dis pas de bêtises. C'est bon, j'ai pas dit de bêtises, j'ai pas dit de bêtises. Et puis ensuite nous aurons Leroy contre Tineyo. Je préviens les joueurs. Il faut faire des trucs corrects quand même. C'est ok apparemment. J'ai essayé de garder le stream derrière. Ouais bah là je suis en train de la demander à Nocti. D'ailleurs en parlant de ça, il faudrait que j'envoie mes déclics pour la GWF. Alors ce soir ? Ça ferait peut-être temps ? Bon avant minuit ça devrait le faire. Ah non mais... Il me serait juste à prendre les screens et à les envoyer par mail. Je vous préviens juste au cas où. Je vais être uniquement... Non mais putain Nocti il m'envoie ses 4. Ok. Pour Nocti c'est démo, prêtre et druide. Ok. 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 – Sous-titrage FR 2021 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 voilà je pense déjà il est un petit peu devant après il a quand même pas mal de gestion de créatures et il a de quoi tenir mais quand tu vois là ce que peut générer comme bord ça va être compliqué pour lui là par contre je suis pas fan du fait qu'il a renvoyé la 2-3 qui donne des points de vie à ses autres Murlocs personnellement je serai plus pour la garder histoire de mettre à bord et de la buffer je sais pas pourquoi mais j'aurais joué le noble sacrifice avec la thône tu vois pour pouvoir jouer non enfin personnellement moi j'aurais pu il l'a peut-être bien fait pour la mettre il met le thône avec la rédemption lui qui a la 2-1 ça casse un peu tout mais la rédemption qui la ramène par contre il va pas jouer le noble sacrifice et il tokenne pas donc non sur balayage là il vient complètement chier ça ramène la 2-1 c'est la première être arrivée sur le board je trouvais pas ça fou mais clairement ça l'est pas un surtout et ferveur divin il aurait pu la tu l'aurait pu l'attendre encore un peu aussi l'histoire de la vague ou un peu plus sur fléau je sais pas si tu claques ta rime je sais pas maintenant ça fait un peu tôt personnellement j'aime bien attendre avoir une arme mais avec la main qu'il a je suis plus à faire un brissor jouer le rush cave et après ta rime et encore il est parti sur ta rime je pense qu'il a eu il a eu peur de se faire gérer le bord ou ouais je trouvais ça fait un petit peu tôt parce qu'il aurait pu le jouer un petit peu plus tard où il avait plus de token après ce contre play envahissante non si contre play envahissante ça aurait pu être un bon call mais développer le déca sur 7 là par contre on aurait pris les deux toxicités je pense ouais là dessus je me serais contenté de faire ouais le rush cave un token en rush cave et j'aurais boeuf les points de vide ouais c'est ça ouais parce que en vrai les deux tonnes tu t'aurais pu l'étendre déjà les trois cartes que t'avais pas besoin d'utiliser un silence pour ça non c'était pas forcément très très utile c'était pas forcément très très utile l'os carabétos c'est pas très inquiétant encore après la meilleure tour pour d'autil ya ce serait et gazore bien sûr mais gazore in to soit plus 3 d'attaque ou toxicité bien joué il y a pensé là en fait avec ce qui est là sur le bord ouais tu peux en faire trois et trois quarts j'en tue un deux trois quatre 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 ouais ouais quatre quatre voilà le balayage attends qu'est-ce qui ferait le balayage de vraiment très intéressant là tout de suite pas grand chose double balayage aurait été sévère ouais le double balayage ça aurait été autre chose déjà ouais tu vas faire balayage colère ouais là il n'est pas il n'y a pas énormément de solution encore parce que ouais il pourrait essayer de soit buff ses créatures soit prendre de l'armure piochée mais pas forcément ça essaie de chercher des solutions il y a eu ce qu'il ya sur le board pour le moment j'hésite à balayage puis prendre des trades dans la 4-2 enfin 4-1 c'est cher dégueulasse mais ça se fait surtout pour booster la 7-4 je ne sais pas pourquoi il fait ça c'est vrai mec tu veux te cria j'ai pas vraiment value ouais surtout que bah après là il a il peut pas faire le il peut pas faire le fléau il va être obligé de faire le b mot et euh ouais je sais pas si ouais non là tu vas il est obligé de faire ça il est obligé de gagner 6 d'armure de recruter ça a mis une taunt et b mot avec ou alors tu ouais non t'as pas trop le choix j'aurais plus fendral colère sur la 9-4 attend si tu détruis une taunt avec 2,4,6 il a craqué là il a craqué waouh les sniperito waouh waouh et attend mais il il méritait de perdre sur ce play là parce que c'était c'était risqué pour pas grand chose il venait de silence une taunt il venait de lui infliger un point de dégâts alors que vaut mieux que tu silences celle qui en a 6 pour attaquer celle qui en a 5 enfin ça parait c'est plus logique bon bah au moins ouais il se sentait bien avec le le jongleur en tout cas ça fait une deuxième victoire pour Noctilia qui va valider son pas à la murloc c'est le druid de daz qui ne veut toujours pas passer toujours pas c'est dingue hein après enfin dans la méta actuelle je trouve que le druidjad c'est vraiment vraiment en dessous de tous les soldats ouais après c'est je sais pas est-ce qu'il a voulu faire peut-être un effet de surprise en ressortissant ce deck là je ne sais pas je vois pas comment tu peux réussir à passer druidjad en tournoi alors que dans tous les decks contre eux il y a au moins un guestroader là c'est quoi il aura son match secret après il a peut-être un plan c'est pour ce qu'il a et qui target un match particulier j'aurait je sais pas pourquoi mais j'aurais pas tout gardé personnellement je peux enlever le secret je crois que c'est juste ça ouais j'aurai le secret parce que sur l'arcanologue t'es obligé d'en avoir un c'est exactement ce que j'ai enlevé pour essayer d'avoir une wirm ou le lac et au moins t1 quoi parce que ça donne quand même beaucoup d'avantages et une certaine avance de pouvoir jouer un terrain quoi surtout quand tu joues une que tu joues une wirm que le mec en face ne peut pas pas encore balayage et que toi juste après tu mets le le match du kirin thor avec un counter spell déjà il peut pas détruire tes créatures parce que forcément le druide il n'a pas de il peut pas gérer les créatures avec des créatures je pense là ça part sur match du kirin thor ou counter spell je pense que tu veux jouer après où il a joué la rune c'est spécial parce qu'en fait le problème c'est que c'est même sans avoir regardé la main de son adversaire tu peux prendre un balayage tu peux prendre une colère ou ça ça détruit ton board alors que sur un counter spell ça veut dire que le tour d'après tu peux très bien développer l'autre la rune qu'il avait dans la main surtout comme ça c'est beaucoup plus efficace contre druide en termes général que une explosive que le druide enfin les seules créatures qui va jouer c'est soit ils ont minimum 4 points de vie la plus basse à 4 points de vie et sinon elles ont ah non il y a 4 sinon elles ont ouais sinon elles ont quasiment ouais mais il y a la rip hop donc je sais pas sinon elles commencent à avoir des gros bodies le plaie était douteux c'était vraiment vraiment particulier ok bah là full face ouais à ce niveau là pas trop de problème pour lui ça va être le DK forcément oulaaa j'ai cru qu'il avait joué les... après personnellement enfin... c'est pas encore fini pour... pour Daz parce que... ah oui loin de là loin de là il a pas... il y a encore de quoi se remettre de l'armure et s'il joue correctement autour de counter-spec bah voici la Kravma qui... qui puisse valider son druide contre le mage oui je pense que ouais là c'est... c'est pas fini après il y a quand même beaucoup de dégâts du... du côté de Noctilia mais c'est loin d'être fini... c'est pas... il est pas très bas en point de vie il a des... des solutions avec euh... ouais avec les... les scarabées là ce tour-ci je pense que... genre moi j'aurais commencé le balayage je mangeais de counter-spec puis activer le spell 4 qui... en espérant que ça me ramène une 3-6 et pas Fandral comme ça... ou par contre la boule de feu dessus c'est pas... ou par contre la boule de feu dessus c'est pas... bah ouais je pense que j'aurais pioché et après boule de feu je pense c'est pas mal... là il est... c'est... c'est pas mal mais je pense que là... il est... il est trop en point de vie d'asse pour faire le match là... euh... après il y a encore euh... par contre là ton Europower tu le fais en attaque et tu trades une 2... la 2-3... prochain tour tu fléau une 5-5... et avec les 2 arcs qui te restent tu trades ta... la... la 2-2... euh... là c'est... c'est... c'est assez... assez compliqué là en fait pour Noctilia ce qu'il va falloir faire dans les prochains tours c'est optimiser au maximum les dégâts... et euh... essayer de rentrer et puis pouvoir rentrer et finir avec pyro... ouais c'est ça c'est l'obligé à être à 10 à la fin d'un de ses tours prochains et... là pour l'instant il est loin... très loin... il avait du malfigé d'écran... il augmente à 7... ouais non parce que là avec son Cléo il va remonter à 12... et en plus il a le 2ème en moi... la Jaspe qui va monter... il a embranchement... ouais ça me parait... là c'est mal parti surtout vu qu'il a pas la lunettes... il a pas ses secrets qui vont arriver... enfin il a pas la... la pioche nécessaire... pour pouvoir finir et rentrer suffisamment de dégâts... c'est... c'est dommage parce qu'il est... il est pas loin hein... c'est... c'est... c'est dommage parce qu'il est... il est pas loin hein... c'est... là maintenant Daz il va juste continuer à stacker son armure et... ouais je pense que là c'est... un branchement... un mètre boost d'armure... tu cherches même pas à clocher... tu mets juste de l'armure... tu fais... colère sur... le truc du Kyren Thor... tu mets ta Jaspe dans la 5-2... tu... limites... tu t'es en repower dans sa... choisis le B-MOD... d'accord... pourquoi pas... la lunette... hop... la lunette qui est pas une mauvaise drone et... ça me paraît un petit peu tard... ouais c'est vrai que c'est pas une mauvaise drone... c'est un peu tard... un petit peu tard... parce que là il va juste... gagner 3 d'armure tous les tours... sans compter la value qu'il va faire avec ses... ses sorts... il va juste se prendre... toutes les... toutes les jades possibles et imaginables... enfin même ça en fait... le golem il va même pas être là... il... il... il jouait juste ses jeux de floraison de jade... il se montait 3 d'armure... et... il jouait sa colère dans la 4-2... et... et... bah le but c'est quand même d'avoir assez de... enfin de... de mettre pas mal de dommages ton adversaire... ouais mais là de toute façon... y'a rien qui te... y'a rien qui te... y'a rien qui te survit... enfin... y'a de l'étable... avec le hero power y'a de l'étable... ouais... ouais... 10... 19... 19... 23... et 23 avec le hero power 26... et les 8 points d'armure qu'il gagne avec... sa barrière... on va voir sa... sa barrière... et va sur sa... non bah d'ascar qui valide son... qui valide son druide... franchement bien joué parce qu'il a su... il a su gérer... et... contenir les dégâts... qui a pu lui infliger notre petit en début de partie... c'est bien joué... et il est... il est vraiment pas passé loin... et... sur quelques cartes en moins en début de game... c'est ça... je pense que... aussi bien des... des deux côtés... il y a eu des... peut-être... je vais pas dire des... ouais... ouais... voilà... on peut peut-être en... en parler un petit peu... je pense que... au niveau du mulligan... ouais c'est ça... parce que... enfin... garder les 2-3... les Valets de Medivh au mulligan... et... même... garder un... un spell sur Ark... enfin... un secret... alors que t'as déjà l'Arcanologue en main... mieux vaut plus essayer de value un... essayer de choper un T1 que de... que de les garder... enfin... je trouve que c'est lourd personnellement... ouais ouais... t'as totalement raison... c'est vrai que t'as... quand tu sais que t'as l'Arcanologue dans la main... pourquoi... garder des secrets... c'est... dommage... parce qu'après ça lui a donné une main qui était quand même un petit peu plus lente et... ouf... mais là... c'est... 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 d'accord... bon... il décide de rien faire... un petit peu bizarre... mais pourquoi pas... ça va être une face tout ça... après... c'est une version qui joue... qui... enfin... je pense... ouais... c'est... il a ban palador c'est ça ? euh... ouais... ouais... il a laissé démoniste open... ouais... donc ouais... sa version est forte contre démoniste... mais... je suis pas fan des potions de polymorphes... attends... ouais... ouais... nocti... il a ban le démon... non... 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 il a ban son paladin... bon là... c'est un... c'est un bon tour quand même... mais c'est trop lent... beaucoup trop lent... mais il a repris la tempo sur le bord... je pense là-dessus... ouais je trade... parce que dans tous les cas il meurt sur un... sur le dragon... donc euh... pas bon sang du dragon... je suis qui est tout seul dans la mort... alors qu'est-ce qui... il pourrait très bien faire arcanologistes... le match du tir à un tour... et... ouais... retrait d'encore... une fois... le trade... je pense que là il est assez évident... dans le sens où... sur le dragon... il meurt... donc euh... autant le laisser... ouf... il va pouvoir chopper un dragon... non... il va jouer... respectful summoner... et essayer d'avoir... une... grosse grosse créature... à 8 ou à 10... pour voir... pourquoi... il va essayer de récupérer le board... à ce moment-là tu... il ira pour le late... non ça me paraît un peu trop late... Drake du crépuscule qui peut tanker... une rune explosive... il aura pas assez de cartes en main... pour ça... bah si hein... au final... il a bien fait le play... à base de... de Drake... ouais... là par contre... t'as juste pas envie de mettre une boule de feu dedans... dans la 3... ferme pas... et si tu joues ta weir... et que tu boules de feu... tu risques de te la faire involer... là par contre... s'il joue toujours des pales froides... tu prends très... oh et là par contre... tous les jours tu prends un trait tu vas... tu prends un trait tu vas... aïe 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 aïe... et là ici... ça... le même problème que tout à l'heure... il n'a plus rien... et son axe s'essoufflé et... vu qu'il a pas lunettes... il faut juste essayer juste attendre d'avoir suffisamment de réponses pour juger des gamins quand après c'est vrai que maintenant pour notre il ya ça va être essayé de piocher les dégâts de de le pousser là c'est son adversaire le c1 il est qu'à huit fils de mana ça veut dire que la pyro arrivera pas maintenant moi lunettes c'est bien très bien mais là il ya dix huit dix neuf vingt vingt-et-huit l'apprenti du sorcier je l'aurais jamais joué tout de suite je l'aurais joué avec les lunettes voire même avec la deuxième pour réduire tous les sorts grand archiviste et le paletal et c'est si elle est l'étal non enfin on veut ok donc ça fait ça fait un bon petit de partout partout mais bien joué là on va assister à un river et des morts donc contre maje là malheureusement pour pas bret noctil à une il a une chance à aller par contre pour le maje les vrais l'éclair de givre et levain midi et je garderai la pioche et le secret pour essayer de le mettre sur le t5 mais là en fait il serait que du côté de noctil à il va falloir gérer absolument les dégâts tu peux pas faire tu veux pas faire autrement parce qu'en face il ya un deck qui va pouvoir se soigner qui va il va falloir vraiment le prendre de vitesse parce qu'à partir du moment où tu le laisses monter dans les dans les cristaux de mana il va pouvoir avoir beaucoup plus de réponses et ouais là ça va être beaucoup trop compliqué pour lui tu vois je préfère garder le secret mouton ce qu'on appelle qui sera qui sera quasiment pas valable le mid 20e c'est taux d'oxy pour jouer ça c'est trop tôt après il va pas jouer de sort avant les tôt et 4 parce que une dix file si bord il est pas ouais mais tu vois par exemple en face il a un voile de mort à bien joué nocti c'est bon tu peux partir c'est plus au moins ça c'est les salus ben c'est terrible c'est vraiment terrible pour donc c'est là par contre c'était une belle game mais là c'est terminé déjà au vu de sa main ça m'étonnerait qu'il agresse suffisamment ou quoi que mais après j'ai l'impression qu'en face il n'a pas il a une main qui est quand même très lourde et il n'y a pas forcément de réponse là s'il le joue ça va se faire counter spell et après tu n'auras plus rien à jouer en fait pour le prochain tour c'est faisable ce serait beau très beau toute façon son prochain tour c'est arcanologue il va jouer 10 file pour proc le secret normalement ça doit être un indice nocti quand on peut en tout cas quand on fait proc 1 quand on jette un dit file comme ça à tes pieds c'est qu'il ya bien quelque chose dans la main pour répondre mais en tout cas dans sa main c'est pas et pas franchement cool parce qu'il le joue son elf ailleurs ça plus ça le fait descendre à 12 c'est très bas 5 5 elle est toujours là et j'ai fait des morts ouais ben la arcanologie ce qu'il prie pour avoir une ruine à la limite ou quelque chose ou polymorphe et tu veux pièce polymorphe elle en fait c'est fini ouais attends non même pas parce qu'il va remonter à non non même pas parce que il a le pourquoi pourquoi ne pas avoir joué le lac et avec le pack que le la caisse faisait instant comptant oui bien vu donc c'est bon c'est la victoire c'était même pire que ça il se faisait mouton puis il se prenait la ruine explosive donc qui se prenait encore 5 au lieu de se prendre 4 mais à gg gg à noctilia qui s'impose dans ce premier match c'est ça un beau série quand même le match a failli ouais il est presque d'ailleurs non c'est cool c'est cool je suis très très content pour lui je vais pouvoir prévenir kiné yo on va pouvoir lâcher le bon tweet on a petit comment on fait avoir non 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 je demande aux joueurs de clé moi je m'occupe du tweet je demande aux joueurs de clé je demande aux joueurs de clé je demande aux joueurs Merci. Je vais aller dans mon clavier, ça arrive. Je vais aller dans mon clavier. Je vais aller dans mon clavier. On va peut-être, le temps que ça lance, parler un petit peu des... Enfin, pas de la nouvelle extension, parce qu'on ne connaît pas encore grand-chose, mais on a déjà avec le bloc de glace qui va partir, avec... Moi, j'en connais un qui va être heureux. Après, moi, personnellement, je suis triste que le bloc de glace parte. Enfin, en soi, c'était une bonne carte. Et en plus, le voleur, il en a une à peu près pareille. En un peu moins efficace, mais... Mais il va à peu près pareille. Vas-y, on voit. ... ... ... ... ... ... ... ... Bonne chance à tous. ... 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 du côté tu joues ton diable au teint et tu frises là-dedans ouais clairement après le problème c'est que ouais sur un l fire c'est triste tout n'est au coucou l'impression n'avait pas fonction à l fire tu t'en doutes tu t'en doute mais ça veut dire que lui il a la blot furie sur sur son diable au teint juste après l'autre où ça préfère ouais donc là c'est bien parce que ça veut dire que sur un l fire ça prend pas le c'est qu'on pâle train il va pouvoir boost ou alors posé un doux guard je sais pas si la tineo il est pas loin il va pouvoir gagner de la vie sur les amethystes ça va être ça va être compliqué la fin de partie pour pour héroï compliqué compliqué oui et non parce que là il se prend quoi il peut lui mettre neuf il ya le létal bon après il va forcément soigner mais on va essayer de faire ça c'est ce qu'ils ont ça peut être ça ça peut être ça où d'un gars c'est déconnexion intempestive ok donc là forcément un voile de l'ordre c'est pas super cool qu'est ce qu'il peut avoir comme réponse qui n'est eu là dessus n'a pas un silence ou si je joue comme moi si tu peux avoir des séances tordé brisseur là de toute façon ouais tu vas être obligé de trade et là il y a un haït ouais un hellfire je sais pas si ce serait vraiment utile là dessus je pense que là ça va faire ça va faire 1,2,1 mais je me pose la question sur le sur le d'oïe de fait ce n'aura qui est le pioche au spi ouais 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 on est là ça ça va se prendre très cher ouais clairement on est en distors du rechercher à réfléchir le deuxième néant qui va partir je pense je peux pas prendre le risque de poser un voil de l'ordre ici là sur un silence tu te fait rect le stone il est ce que tu prends tu pourrais plutôt des petites tonnes tu prends la 6-5 et tu passes du roi poire l'une part ouais ouais malheureusement là je fais prendre bl 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 ouais oui 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 forcément forcément ça devait arriver donc ça fait 2 1 pour tineyo tu es là mon cher ami rio s'il n'est pas mort non toujours pas merde il est temps d'être reparti dans le match ok donc chasseur spell sûrement peut-être non 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 il a quand même une bonne main de départ ni yo un petit peu moins bien surtout que la waouh il ya du monde il ya du beau monde il a essayé de choquer une petite toxicité quand même ben en tout cas quelque chose qui trade à la limite bof là du côté de tineyo la main ouais enfin là tu risques de perdre énormément de cartes quoi un petit peu dommage ce serait bête de perdre un dongo pas très pratique en tout cas là n'importe quelle carte sauf le dougouard ouais c'est le deuxième soupe ailleurs là c'est plutôt bien au final il a récupéré les bords des vues qui a pas de réelle gestion de créatures c'est peut-être pas mal tout le temps et une 3 3 nigo face qu'est ce que ça pourrait ramener allé allé voilà le silence ok avec quoi tu peux réfléchir si jamais il à le maître chien voilà au moins sur un mètre au chien tu as sûr ouais forcément de façon si tu le si tu joues ton qu'il peut mêner c'est forcément sur la cap 3 pas avoir d'autres cibles et au power lui je veux pas le qu'ils commandent ouais tu gardes quand même le silence pour la pour les savannah donc là la vraie question c'est ce que tu as envie de jouer le doom guard pour perdre ton deuxième silence non elle a envie de vider sa main d'abord là je pense que soit tu ouais savannah est ce que ça va être là le coup de trop son adversaire là tu t'en sors pas je crois parce que même sur un mètre chien tout il a quand même beaucoup trop de dégâts ouais beaucoup trop de dégâts toujours la rio t'es pas endormi pour assister à la belle victoire voilà la victoire de tineo bien joué à lui bien joué à lee roy aussi c'est vrai que la line up de tineo était quand même bien était bien contre son deck c'était c'est dommage en tout cas la vraie maîtrise une bonne maîtrise de tineo on a eu quand même deux très bons matchs du très haut niveau en tout cas merci à tous ceux qui ont suivi ces deux bons matchs ça nous a fait passer une bonne soirée puis à bientôt pour des nouveaux show matchs entre l'année trappe et on vous annoncera toujours les prochains allez tchou